Salut, c'est Guillaume de chez mapetitemaison.com On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo tout en convivialité, tranquillement pour découvrir des habitants de Tiny House et aujourd'hui on rencontre les très sympathiques Max et Fantime, Maxime et Fantime Bonjour, salut Guillaume Donc on a une toiture en deux pans mais on a vraiment essayé de faire le minimum possible pour justement maximiser la place dans les mezzanines on verra tout à l'heure Je pense que le truc qu'on apprendait le plus avant de vivre en Tiny House parce qu'on savait qu'on allait passer sur des toilettes sèches c'était quelque chose qu'on ne connaissait pas mais qu'on avait vraiment envie de tester comme vous pouvez constater c'est pas une vision d'horreur comme on pourrait peut-être s'attendre On reviendra Avec plaisir Est-ce que vous voulez qu'on aille faire un tour à l'intérieur ? Allons-y, c'est parti On est là pour ça ? Bon, bienvenue du coup à l'intérieur Allez hop, c'est parti Je vous laisse rentrer Allez-y, je m'amercie Attention à l'escaut Je passe du coup de ce côté de la caméra c'est vraiment chouette on a de la place Pour donner un ordre d'idée je fais 1m80 et je suis quand même pas mal de baraque et tout Non, on est vraiment bien Je crois que tu as 2m et tout Oui, c'est ça Au début, je pensais 2m que je serais sentir un petit peu pressé Et puis le blanc, il est top Très franchement, on est super bien dans la chambre Je crois qu'au niveau des proportions, on ne changerait rien du tout Oui Ok Si on n'a pas de regrets là-dessus Là, du coup, on voit bien ce qu'on parlait à l'extérieur par rapport aux plantes de toit notre choix d'avoir fait vraiment un rectangle entre guillemets pour avoir l'ouverture quand tu rentres dans le salon et bien boum tu n'es pas du tout enfermé c'est spacieux le petit Vélux, la lumière enfin, c'est tout bien Il y a une belle hauteur sous le plafond Oui Et puis cette petite Médanie, finalement, elle ne casse pas on pourrait se dire ouais, ça va en fait, l'espace ici va être tout petit mais je le trouve très grand Nous, sur les plans, c'est ce qu'on avait vu et ce qu'on voulait, c'était l'espace de vie qui est ici où c'est qu'on reçoit nos amis on passe, on mange quand je suis en télétravail, je télétravaille ici c'est notre espace de vie et tout et bien, on n'est pas enfermé quoi pas comme dans la cuisine aussi, du coup, c'est un lieu où tu cuisines, machin c'est un peu plus le travail quoi là, c'est un espace où tu respires quoi quand on est 4-5 assis ici pour l'apéro c'est agréable ouais, c'est faisable avec le Vélux l'été, c'est franchement un petit plus pour ouvrir pour ventiler un petit peu et que ça rafraîchisse sur la nuit là du coup, on a 8 fenêtres avec le Vélux sur la maison et c'est vrai que du coup, ça apporte beaucoup de lumière et c'est trop clair moi pour donner une idée, bon là le matin, moi j'allais même plus à 5h30 j'ai plus besoin, en plus il y a le soleil qui se lève pile en face moi je prépare mes affaires, t'as juste le jour qui se lève ça suffit quoi c'est tellement petit comme espace on n'allume pas beaucoup la lumière vous voulez nous faire faire un tour tour rapide, attention ça va être très long faut pas vous perdre et ben ouais, canapé canapé salon nous on a choisi un canapé du coup qui se déplie qui fait lit comme ça on peut vraiment accueillir du monde et du coup, on a de la table là table à manger qu'on peut bouger ce qu'on fera certainement après pour voir l'apéro pour nous montrer la petite faut pas dire donc ouais, en fait, voilà c'est le petit module la noire qu'on voit donc nous on a choisi ce système c'est un pur plan de travail brut comme ça, c'est une planche et on vient la déplacer et quand on a du monde ben, deux personnes sur le canapé deux personnes de l'autre côté une personne en bon, on peut être 5 assez facilement super et ça passe on peut manger à 5 sans trop de problèmes et puis on dort à 4 sans soucis et voilà, quand du coup on dort la petite subtilité c'est que la planche puisque comme le lit se déplie et c'est un vrai lit c'est un 140-190 pour vraiment dormir normal et ben la planche on vient la mettre sur ce petit gong qui est là et du coup elle est contre le mur donc le lit peut déplier entièrement et nous on a la place de bouger donc c'est un petit peu de manutention mais c'est la vie en timing c'est Tetris Time assez souvent en timing house quand même c'est ce qu'on voulait surtout c'était pas parce qu'on vit en timing qu'on voulait sacrifier notre vie recevoir les amis surtout pas quoi donc du coup là on peut recevoir quand même un couple d'amis nos parents nos frères et soeurs et puis ils dorment avec nous je veux dire comme si on était dans un appartement au final quoi ça nous bloque pas du tout clairement donc là bah ensuite du coup on a notre grosse fenderie donc c'est vrai que nous c'est vraiment Tani qu'on a fait sur mesure on a vraiment fait nos plans nous-mêmes et on voulait optimiser le plus possible le rangement il y a beaucoup d'affaires de sport quand même au dessus ça continue on a les couettes pour les arrêter les oreillers voilà les petits de l'univers et puis sur le côté du coup bah il y a une autre échelle qui nous permet d'aller de niche en niche bah les châles elles nous embêtent pas dans l'espace de vie elle est rangée là et le soir on la sort on la met sur les bars qui sont ici et puis après on peut accéder à la chambre ou à la niche de l'autre côté si on a besoin pour les affaires de rangement quoi donc voilà et après on passe dans la cuisine suivez nous donc ouais grosse cuisine franchement c'est hyper agréable on voulait absolument mettre la vitre du coup le long de la cuisine donc une vitre cuissante et là j'avoue que la vue pour faire la vaisselle est vraiment nice je sais pas si ma caméra est suffisamment de bonne qualité pour qu'on voit les belles montagnes quand on fait la vaisselle c'est assez sympa c'est le matin au réveil ouais le soleil se lève pile en face c'est juste magique quoi on a rajouté des petites étagères sur le côté pour pouvoir mettre un petit peu de rangement supplémentaire on a donc la gazinière à gaz comme a dit Maxime avec le petit coffret qui alimente derrière l'évier normal et puis bah là après voilà des rangements rangement à 100% les tiroirs ils sont remplis ils sont fonctionnels ça freine c'est vraiment une cuisine hyper fonctionnelle du fait que ça soit assez petit bah c'est hyper pratique parce que t'es en train de cuisiner ben hop tombe le garde-manger tu vas chercher la petite farine passer à côté c'est pas compliqué donc là pareil on a fait gros garde-manger ici gros skib en dessous et c'est pareil voilà on a la place c'était un choix qu'on voulait on aime bien manger on aime bien recevoir donc voilà gros accent sur le garde-manger on voulait un gros frigo parce que ben nous c'est important pour nous on aime faire des réserves de saison en saison avec les produits du jardin donc on voulait le congélateur avec le frigo donc on a gardé en fait le frigo qui était dans notre ancienne appartement on l'avait calculé pour les plans c'est rentré au poil de fesse on peut le dire ouais et du coup on a ajouté bah notre machine à laver pareil qui était déjà dans notre appartement d'avant qu'on a gardé avec les mêmes dimensions qu'on a inclus dans la taille mi le petit four à gaz ça ça a été un petit peu magouille pour le trouver parce que du coup il n'y en a pas beaucoup des petits fours à gaz donc en fait ça a fini que c'est un four de camping-car ouais c'est ça et ça marche ouais ça marche super bien et franchement c'est pas si petit que ça dedans on peut en mettre ouais regarde il y a déjà deux pizzas qui nous attendent pour après tu vois super après deux autres petites étagères de rangement qu'on utilise toujours rangement rangement et puis bienvenue dans la salle de bain voilà du coup Guillaume je pense que je vais te laisser y aller donc sur ta gauche tu as les toilettes sèches vues d'en haut et pas d'en bas cette fois-ci donc largement confortable cuvette ordinaire et puis la petite trappe que tu vois du coup sur la droite c'est ta petite trappe blanche et là c'est notre réserve de copeaux de cidures le petit chauffe-eau du coup à gaz on a le petit le petit évier pour s'habiller d'angle la main et puis juste à ta droite tu as la super douche c'est une douche elle fait 80-80 tu te dis ça fait petit mais en fait franchement c'est lourd quoi et le chauffe-eau qui est là ouais dehors on peut voir enfin là on voit une sortie dehors il y a deux sorties ouais c'est ça donc à l'extérieur on avait vu en effet deux tubes blancs le tube de gauche c'est la sortie du chauffe-eau et le tube de droite c'est la sortie de l'aération donc ça c'est plus la partie de Maxime la petite ventilation parce qu'il a modifié et on a mis une ventilation double flux pour régler le problème de l'humidité dans la tiny et c'est un problème résolu pour nous c'est pas de l'extérieur j'avoue que mon installation avec le tuyau c'est pas très esthétique mais ça va c'est fonctionnel mais c'est fonctionnel ouais c'est clair et ben on va passer à l'étage ouais on vous suit donc là du coup pour l'étage comme je te disais il faut qu'on prenne notre petite échelle tac donc en vrai c'est pas si lourd tu pourras essayer après tu viens la mettre là et après c'est parti donc la solide tu pourras nous dire ce que t'en penses donc c'est très très mignon là c'est on peut dire que c'est un vrai nid douillet alors ouais rajouter des petites étagères pour faire les tables de chevet et puis et les deux fenêtres ça c'est méga important ouais parce que déjà pour la luminosité c'est vrai que première fois qu'on a été dans une tiny house pour se renseigner voir ce que c'était on avait qu'une chambre dans la chambre où on a dormi qu'une fenêtre oui qu'une fenêtre pardon et moi je me suis sentie assez oppressée en fait et c'était du coup quelque chose que j'avais peur de ressentir pour la nôtre parce qu'on était quand même déjà décidés de faire ça et du coup on s'est dit bah deux fenêtres deux fenêtres pour la lumière et puis l'air l'été et c'est 100% gagnant du coup je repasse derrière la caméra juste pour rendre compte des proportions bon moi j'ai un long cou et tout donc là je tiens là je me tiens vraiment droit droit mais en me tenant comme ça du coup il y a quand même pas mal d'espace donc après en étant sur le lit toi tu m'avais dit ouais là on est avec le matelas ça je peux tenir assis bien droit sur le lit et sinon on est je peux être un peu courbé et puis là on est en coucher ouais on a c'est vrai qu'avec cette pente de toit on a on n'a pas un pour les gens qui seraient claustro ou qui auraient peur de ça effectivement on a on a de l'air on a de l'espace on a de la lumière on est vraiment bien et même sur le bord là même là il n'y a pas de on ne peut pas tenir assis bien mais si je veux le matin me mettre comme ça on est pas mal tu peux t'asseoir voilà au bord du lit ouais après oui on peut c'est ça être accroupi je ne peux clairement pas me mettre debout c'est logique non là il faudrait que la Zaini fasse plus de 4 mètres oui c'est ça non mais au final c'est suffisant Max t'as t'as fait quelques trucs toi même par exemple la peinture c'est vous qui avez repeint on a fait des petites personnalisations on va dire d'un point de vue esthétique on a refait la peinture c'est Fantine qui s'en a occupé pour donner un petit coup sympa un petit côté scandinave parce qu'on adore ces pays là donc c'est un petit peu en fait c'est blanc mais on voit encore les veines du bois derrière et qu'on a fait un fond gris pour casser un petit peu aussi là bas et dans la chambre on a fait un bleu un bleu scandinave je crois qu'on appelle justement et voilà ça nous a permis de personnaliser un petit peu l'intérieur et puis on trouvait les couleurs sympa voilà quoi comme ça ça nous faisait notre petite déco et il y a un élément qui ouais qui est vraiment essentiel pour toi ouais il y a un élément qui est essentiel surtout en fait quand on a eu la telle mi on l'a eu sans store mais rien du tout sans aucun volet et on était en plein été fin mai après on a eu du coup juin juillet août où là on a des journées très longues et c'est vrai que quand t'es au lit tu peux pas du tout fermer de volet et tout bah t'as le jour qu'il rentre et c'est un peu perturbant en fait le matin tu veux rester un peu au lit il fait jour à 4 heures tout ça et on s'est dit faut vraiment qu'on trouve une solution pour mettre des volets ou pouvoir en tout cas occulter en gros les fenêtres quoi et en fait on a trouvé ces petites ces petits stores là qui sont aussi des stores intérieurs occultants qu'on a commandé sur internet une entreprise française à Wodim et donc tu peux tout personnaliser les couleurs ça peut être électrique peu électrique et puis et franchement on est super content on les utilise tous les jours et ça bouge pas du tout ah ouais super niveau occultation on est quand même vraiment pas mal je peux fermer un petit peu partout ouais comme ça pour te donner une idée c'était facile l'installation ? ouais c'est clairement ce livre t'as plus qu'à mettre les petites vis de fixation et après ça se clipse et puis ça bouge pas ouais c'est facile hop ouais ça c'est comme une idée c'est peut-être une chose on va renouer la part là et puis là tu vois ça tout de suite plus ouais ouais c'est clair et au final tu vois c'est vraiment ça bon là il y a la caméra qui s'adapte on a le velux on a pas d'occultation velux donc du coup ouais ouais ça wants Alex un sac un bisous hein c'est bon aussi qu'au fil tous helicopter jamais